Sachez également qu'une équipe de techniciens de la Banque islamique de développement, conduite par le représentant du bureau de la représentation locale, M. Ali Ousmane Kassim, a été reçu hier par le ministre de la Formation professionnelle et de la promotion des métiers, Maître Adoum Dangay-Nokour-Guet, en présence de ses proches collaborateurs. Les échanges étaient axés sur l'accélération du lancement de la phase 2 du projet de microfinance islamique au Tchad. Il a été également question de programmer des voyages d'échange d'expérience avec des pays avancés dans le domaine de la formation professionnelle. Et ensuite, le bureau exécutif du RNDT, le Réveil, a appris avec indention la décision du président Donald Trump d'interdire l'entrée des Tchadiens aux États-Unis d'Amérique. Le bureau exécutif du RNDT, le Réveil, constate que ces derniers temps, le Tchad fait objet d'éminence de la part des gouvernements et ONG occidentaux. Le bureau exécutif du RNDT, le Réveil, demande au président Trump de revenir sur sa décision au risque de mettre à mal les bonnes relations diplomatiques entre le Tchad et les États-Unis. Le bureau exécutif du RNDT, le Réveil, apporte son soutien indéfectible à son excellence, Idriss Debitno, président de la République, chef de l'État et à son gouvernement pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et partout au monde. Nous sommes à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada